de mort. On va changer de sujet. On va l'amener en politique. Mais en fait, politique et littérature, comment est-ce que les deux peuvent se greffer? Vous vous rappellerez quand Histoire de pi de Yann Martel, l'auteur québécois, on a annoncé qu'on avait acheté les droits du côté des Américains pour en produire et en faire un long métrage, Histoire de pi. Le premier ministre Harper n'était pas trop au courant de qui était Yann Martel et surtout pas d'Histoire de pi. Alors Martel, en une espèce de clin d'œil un peu baveux, avait décidé d'envoyer au premier ministre Harper pour faire son éducation littéraire. Une série de livres, c'était, à quelle fréquence il l'envoyait? Ça avait commencé en 2007. Il l'envoyait pendant trois ans. Il l'envoyait une centaine. Malheureusement pour lui, il a reçu juste une coupe de réception. Un moment donné, c'était écoeuré parce qu'il avait l'impression de lasser des roches à la mer et qu'il n'y avait rien qui se passait. Mais là, il y a un candidat aux élections du 14 ou du 7 avril prochain qui se prépare et on le reçoit en studio aujourd'hui parce qu'il a décidé de reprendre là où Martel avait laissé un peu en envoyant aussi des livres. Mais cette fois-ci, ce n'est pas au premier ministre canadien, mais à la première ministre québécoise. Et pour en parler, c'est Jean-Alex Martin-Pajot qui est le candidat dans Les Rivières. Vanille Les Rivières, c'est ça ton comté? Oui, Vanille Les Rivières. OK. Là, explique-moi ça. Tu veux envoyer un livre périodiquement à Mme Marois? En français ou en anglais? En français ou en anglais? Puis pourquoi? Bien sûr, c'est en français. Le premier livre, d'ailleurs, on a pris un auteur qui est français. Alors, c'est la version originale française. C'est Frédéric Bastia. Je trouvais que l'idée était bonne. On a l'impression que le PQ a un manquement au niveau économique. On regarde souvent les choses. On a l'impression qu'ils ne comprennent pas comment l'économie fonctionne. Et je le dis d'une manière positive. Je ne regarde pas de haut ni le PQ ni Pauline Marois, mais je veux faire ça de manière positive au Québec parce que présentement, la direction qu'on va, ce n'est pas de quoi qu'il est tenable. Et dans le livre, ça explique que les subventions, dans le fond, ce n'est pas de la création de la richesse. C'est souvent juste du déplacement. Et quand on voit les dernières annonces du PQ, je trouve que c'est vraiment en lien avec ça. Alors, peut-être un petit livre de campagne pour Mme Marois? Ce n'est pas trop théorique, le livre de Bastia. Bastia, c'est un philosophe français qui, bizarrement, est plus connu en anglais qu'en français. Curieusement, il a beaucoup été traduit. En français, malheureusement, il ne circule pas beaucoup. Mais Bastia parle des petites affaires de la vie. Sa plus célèbre, c'est quand il parle notamment de la vitre cassée. Il explique comment une vitre cassée ne crée pas d'emploi. Comment remplacer une vitre? Parce qu'il y a toutes sortes de théories de retombées économiques et tout ça. Comment ça ne crée rien? Quand tu casses une vitre et que tu la remplaces, ce n'est pas dur à comprendre ce carreau. Faites-toi pas la tête de ses murs. Non, non, non. C'est parce que je me dis que la démarche de Yann Martel, c'était pour éduquer intellectuellement, de façon littéraire, le Premier ministre du Canada qui, à l'époque, parlait moyennement français, n'ayant pas peur des choses, qu'on ne savait pas visiblement énormément non plus de culture québécoise. Là, de le faire, avec Mme Marois, est-ce que vous pensez avoir un impact? Je veux dire, l'autre, c'était littéraire, c'est des grandes oeuvres super connues qui touchent tout le monde, la Sagouin, l'histoire de pire. Là, c'est des histoires économiques. C'est des histoires économiques. Mais c'est des petites histoires économiques. Le mythe de la vitre brisée qu'Éric parlait, c'est trois pages. Alors, ça se lit bien entre deux arrêts dans l'autobus. Mme Marois, c'est trois pages. Et il y a une autre chose, il n'y a pas vraiment de chiffres. C'est vraiment des principes. Il y a un côté vraiment philosophique. Alors, quelqu'un qui dit « Je serais plus intéressé à l'économie, mais je n'aime pas les chiffres », c'est un livre qui est super facile à lire. D'ailleurs, vu que Frédéric Bastia est mort il y a longtemps, le livre est disponible aussi gratuitement en PDF sans droit d'auteur. On va le mettre sur le site d'ailleurs, tiens, parce que c'est une bonne affaire ce Christine, elle va mettre ça sur le site après l'émission, parce que si vous avez un petit cinq minutes à perdre, ça vous tente de lire aussi, de faire comme Mme Marois va peut-être faire dans l'autobus de campagne les prochains jours quand tu vas y avoir envoyé le livre, mon cher Jean-Alex. Mais peut-être que nos auditeurs, ça vous intéresserait aussi de lire du Bastia. C'est toujours éclairant de voir comment une petite histoire aussi simple réussit à nous éclairer autant. Après ça, qu'est-ce que tu veux? Là, tu vas y envoyer ça. Là, tu commences avec Bastia. Tu t'attends-tu à un succès monstre? Tu penses-tu qu'elle va te répondre? Tu penses-tu que... C'est quoi ton objectif réel avec ça? J'avais l'idée en tête depuis longtemps. C'est sûr qu'avec la campagne qui commence, je ne m'attends pas à avoir de réponse de Mme Marois. Ben, l'élisez tous les jours en autobus! Je suis très surpris, mais je veux un peu susciter, non seulement elle, mais le reste des gens, le reste des Québécois, on doit... On est condamné, dans le fond, à avoir des politiciens qui nous promettent des promesses avec notre propre argent, en déplaçant de la richesse, en nous faisant croire qu'en venant nous chercher plus dans les poches, ils créent quelque chose, alors qu'en réalité, comme l'exemple d'Anticosti, le 105 millions, ça ne crée pas de richesse parce que le 105 millions, il est pris ailleurs dans l'économie. Donc, oui, les pétrolières, c'est vrai qu'ils vont créer des emplois, mais le 105 millions qui est pris des poches des Québécois, qui ne feront pas d'autres dépenses équivalentes à 105 millions, va, de son côté, enlever des emplois ou des emplois qui auraient été créés, qui ne seront pas créés. – Là, toi, tu te lances en politique, là, tu es jeune, Jean-Alex, les gens n'ont pas la chance de te voir, puis la voix, des fois, ce n'est pas toujours facile. Tu as quel âge sans indiscrétion? – J'ai 27 ans sans indiscrétion. – Bon, tu as 27 ans, tu te lances en politique pour la première fois, tu es plein d'énergie, plein d'ambition, plein de rêve. Tu veux que la première ministre soit plus connaissante en matière économique. Est-ce que tu es conscient quand même que c'est une grosse côte à remonter? Le Parti conservateur, ce n'est pas le parti le plus connu au Québec. Mme Marois, en matière économique, je suis loin d'être sûr que ça va y tenter de lire des essais de Frédéric Bastia. Tu pourras que tu sois patient, là, tu as peut-être 27 ans, mais tu vas peut-être avoir les cheveux gris quand tu vas avoir du succès avec tes idées économiques. – Bien, honnêtement, ça ne prendra pas un autre 27 ans avant que le Québec frappe le mur, malheureusement. Je pense que quand même, il y a une réalité qui s'en vient. Il y a beaucoup de gens aussi, tu sais, les gens qui vont à l'université, qui font de la finance, qui font de l'économie, ils voient qu'ils apprennent des choses. Tous les gens qui ont du privé, je parle en fin de semaine à quelqu'un qui a toujours géré une entreprise qui n'est pas vraiment allée à l'école, puis il dit, je ne m'intéressais pas au début à la politique, mais il dit là, je vois ça, je me dis, ça n'a pas de bon sens, puis je me dis, mais semble que c'est du gros bon sens. Je me dis, n'importe qui qui a géré un dépendant, n'importe quoi, sait que ça ne marche pas. Il y a des gens, c'est con à dire, mais plus que la situation va être pire, plus il y a des gens qui vont réaliser qu'on doit faire de quoi. – On ne s'intéresse pas à la politique, mais elle ne s'intéresse pas à notre portefeuille, puis qu'à un moment donné, on ne s'y intéresse pas. Il va falloir qu'on s'y intéresse, qu'on le veuille ou non. – C'est ça, plus elle va s'intéresser à votre portefeuille, plus les gens n'auront pas le choix. Il y a un vieux proverbe qui dit, si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de vous. – C'est clair, oui. – Elle ne s'en occupe pas à peu près. Là, vas-tu renvoyer un autre livre après, Mme Marois? C'est quoi ta prochaine étape, là? – J'ai déjà une autre idée. – OK. – Peut-être qu'on va faire une autre chronique, on va voir qu'est-ce que ça donne, celle-là. – Tu vas attendre de voir ce qu'elle va te répondre. – Là, tu lui as envoyé, il est déjà parti, le livre? – Oui, ça vient de partir par la roche. – OK. – Donc là, elle va le recevoir, puis elle va t'envoyer sur main. Au mieux, je pense, tu peux t'attendre à un accusé de réception. Il faut qu'au moins, elle va quand même au moins accuser réception du fait qu'elle reçut ta lettre. – Je serais fier de dire que j'ai eu un accusé de réception d'un cadeau que j'ai fait à la première ministre du Québec. Ça, c'est sûr, ça serait un premier pas. Si on a un accusé de réception, ça pourrait être tentant de refaire ça avec un deuxième livre, peut-être dans deux semaines ou avant la fin de la campagne. – Mais tu sais que la politique puis la littérature ou les théories économiques, ça fait pas bon ménage des fois. C'est souvent des clips de 15-30 secondes qui font les nouvelles. C'est rarement du contenu que Kim Campbell, l'ancien premier ministre du Canada, avait déjà dit. La campagne électorale, c'est un moment trop important pour parler des politiques publiques puis des politiques sociales. Puis effectivement, la campagne électorale, c'est comme des coups de poing. C'est pas le temps de lire des livres, c'est le temps de se frapper. – Il y a un peu des deux. Il y a une question qui a des coups de poing, c'est vrai. Moi, j'ai passé la fin de semaine à serrer des mains dans mon comté. Il y a des gens que c'est sûr que c'est plus. S'il voit un beau sourire, il te parle rapidement. Mais il y a des gens, honnêtement, qui sont quand même préoccupés. Puis ça, moi, je trouve ça intéressant. – Qu'est-ce qui t'a, toi, si t'es rendu à ce stade-là, c'est-tu parce que, justement, t'as lu des livres comme Bastia? C'est-tu les livres qui t'ont transformé politiquement puis qui expliquent qu'aujourd'hui, t'es candidat, que t'as eu le goût de partager avec Mme Marois? C'est-tu ça qui t'a motivé, qui t'a intellectuellement stimulé? – Bien, un peu comme vous, j'ai commencé à m'intéresser à la politique quand même à un âge très jeune. Mais c'est vrai que quand j'ai fait mes études, j'avais des cours d'économie à l'université. Là-dedans, ils nous montrent la théorie de John Menard Kane, que c'est un peu l'économiste de la gauche, comme on pourrait dire. Et je trouvais que ça ne marchait pas. Puis j'avais comme l'impression, je me disais, ça doit être moi qui comprends moins bien l'économie. Fait que des campagnes, comme exemple la campagne de Ron Paul, et j'ai pu suivre, c'est là que j'ai connu plus d'économistes. J'ai connu l'école de pensée autrichienne, sans garder ça théorique. Et c'est comme une réponse à John Menard Kane. Et ce qui est drôle, c'est que John Menard Kane, en 1928, il a dit qu'il n'y aurait plus jamais de crise économique. Et boy. Puis il a eu la plus grosse crise en 1929. Et c'est John Menard Kane qu'on enseigne. Et Meese, il a dit, il y a une très grosse crise économique qui s'en vient, et il n'est pas dans aucun livre d'école. Et lui, on ne l'enseigne pas. Donc ça, moi, je pense que ça sonne la cloche, parce que dans les livres d'économie, on nous montre une théorie que c'est quand même catastrophique. Là, on a l'impression que toi, tu es candidat du Parti conservateur dans la grande région de Québec. On a l'impression qu'il y a beaucoup de candidatures qui s'annoncent dans la région de Québec. On va-t-il en avoir aussi dans la région de Montréal? Oui, il y en a dans Montréal. Il va y avoir des gens d'annoncés. Il y en a déjà d'annoncés dans quelques comtés. Il va y en avoir d'autres dans le coin de Montréal-Nord et dans l'ouest de l'île. Ça, ça va super bien. À Québec, d'ailleurs, votre collègue Dominique Moray, il a posé la question pour qui allez vous voter. Puis c'est surprenant le nombre de gens qui ont dit équipe Adrien Pouliot. C'est peut-être plus des gens de Québec, mais on était quand même surpris du résultat. OK. Puis là, je ne sais pas. Pourquoi tu t'en vas avec le Parti conservateur? On a parlé un peu plus tôt aujourd'hui dans l'émission avec Gaétan Borrette, qui est un ancien candidat de la Coalition Avenir Québec, qui va être candidat pour le Parti libéral aux prochaines élections. Il a annoncé ça un peu plus tôt ce matin. Puis son argument à Borrette, ce n'est pas compliqué, c'est de dire « Je m'en vais pour le Parti libéral parce que le parti, la CAQ, va nulle part. Puis si on veut battre le PQ, il est tellement pressé à battre le PQ qu'il est prêt à s'en aller avec les libéraux puis se boucher le nez. Pourquoi que le Parti conservateur, vous faites le contraire, vous divisez encore plus l'opposition au PQ. En quelque part, est-ce que tu n'as pas peur que ça joue le jeu du PQ puis que vous divisiez les votes au profit du Parti québécois? Non, parce que moi, je te dirais que c'est le vote de la gauche, d'après moi, qui est divisé parce que ce n'est que des partis à gauche du centre. On est le seul parti à droite du centre. Écoute, c'est plus d'État, moins d'État. Moi, je ne trouve pas que à la fois les libéraux ou la CAQ veulent moins d'État, malheureusement. Donc, le seul parti... Moi, je te referais à la dernière élection, je n'ai pas rien de le dire. Le seul parti, quand j'ai vu que quelqu'un de la trempe d'Adrien Pouliot, cofondateur de l'Institut économique, dit que ça n'a pas de bon sens, je dois aller en politique pour faire avancer les choses parce qu'il trouve que les trois partis, si ça n'a pas de sens, je me dis, regarde, on va embarquer là-dedans, on va donner un coup de main parce qu'on a enfin quelqu'un, justement, qui est très compétent en économie et qui comprend des principes de base qu'on a l'impression que certains politiciens ne comprennent pas. Écoute, tu nous tiendras au courant de que ta correspondance avec Mme Marois elle va peut-être se mettre à te répondre puis elle aussi t'a envoyé des livres de la gauche, elle va peut-être t'envoyer le livre de Jean-François Lisée, on ne sait pas. Puis si il y en verra le mien, si tu veux, je te donnerai des copies de mes livres parce qu'elle aurait besoin des livres. T'es dédicacé au moins. Je pourrais au moins dédicacé. T'as raison, Caro, je vais essayer de faire ça. Puis dernière chose en quittant, j'aimerais inviter les gens, il y a la boussole idéologique qui est faite sur le site de Radio-Canada. À chaque élection, ils font, vous pouvez répondre des questions. Ah, on t'encore là? Ils viennent de la remettre, je pense que c'est hier ou en fin de semaine. Ah oui, je vais aller la remettre. C'est-tu la même qu'il y avait avant? Tu sais c'est quoi, Caro? Oui, 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 je l'ai faite. Mais c'est la même qui était là à la dernière campagne. Non, c'est la nouvelle de 2014. Ils ont changé les questions un peu pour l'adapter aux nouvelles... Les questions sont changées avec la nouvelle réalité. Avec la charte. Avec la charte. Avec la charte. Avec la charte. Et l'équipe Adrien Pouliot de PCQ, on est inclus dans la boussole. On est très contents. C'était vraiment pas bien. La boussole était déboussolée dans mon cas un peu. Bonne campagne dans la région de Québec. Un énorme merci pour votre accueil. Un plaisir. Merci.